bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2024 j'espère que vous allez toutes et tous très bien que votre mois de mars s'est bien passé pour les personnes pour lesquelles et bien les événements m'ont chamboulé et bien j'ai envie de vous dire ne vous inquiétez pas comme vous le savez l'expression le dit il fera jour demain et j'ai l'impression que pour ces personnes là et bien un nouveau jour se lève avec ce printemps qui arrive ces nouvelles énergies et je pense ouais une vague un petit peu plus plus smooth plus soft d'accord certaines personnes aussi vont regagner en motivation en vigueur aussi vous allez avoir plus de vitalité il ya peut-être des personnes ici qui vont faire des cures pour pour le corps des cures de plantes pour drainer le foie des cures il ya la sève de boulot qui arrive bientôt donc voilà n'hésitez pas aussi à à revitaliser votre organisme avec avec une monodiète avec un jeûne si si vous êtes habitué à jeûner etc etc bien voilà je voulais aussi vous remercier bien pour vos j'aime vos commentaires vos petits messages aussi en privé merci aussi aux personnes qui me font confiance pour leur guidance privé je suis en train de mettre à jour le site internet et et le calendrier parce que j'ai eu un bug et du coup j'avais mis plein de dates disponibles et pour l'instant ça ne fonctionne pas donc je m'occupe de tout ça dans les jours qui viennent et puis et puis voilà n'hésitez pas à réserver votre guidance personnelle si vous en ressentez le besoin voilà bienvenue aux nouveaux abonnés également et puis on va commencer tout de suite vos guidances les balances je vous retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2024 nous allons voir tout de suite avec l'oracle venice witch et bien quelle énergie va gouverner votre signe sur ce mois d'avril c'est parti allez pour les balances la maison la maison on veut se retrouver dans son fort intérieur peut-être pour vous les balances être peut-être aussi voilà bien dans son petit cocon d'accord vous avez peut-être envie de vous retrouver dans votre cocon familial ou chez vous il peut être question ici de d'hibernation un peu voyez on dit que la maison et se trouve là où le coeur est donc il ya peut-être un truc comme ça aussi où vous allez vouloir et bien pourquoi pas rentrer en introspection ou faire une retraite aussi pourquoi pas pour certains ou certaines ça peut être une retraite spirituelle d'accord vous organiser un voyage ou alors si vous êtes en vacances puisque là on attaque la période des vacances de printemps et bien si vous êtes en vacances vous allez rester chez vous avoir envie de cocooner d'être un petit peu casanier ou casanière ici et peut-être vous retrouver aussi avec vos proches tout simplement et voilà profiter de la vie de manière beaucoup plus douce il ya quelque chose comme ça ici qui ressort pour vous pour d'autres ça peut être aussi le fait de ce de se sentir chez soi partout où vous allez voyez ça peut être ça et du coup et bien ça fait que vous avez une certaine comment dire une certaine légèreté de vivre douceur de vivre même c'est ça je pense que ce qui va vous caractériser là sur ce mois de d'avril c'est la douceur de vivre on voit ici que cette femme elle est en train de elle est en position en train de méditer elle a les yeux fermés voilà elle est dans sa bulle aussi vous voyez on voit autour d'elle il ya cette espèce de forme un peu comme un diamant et on voit qu'elle est dans sa bulle elle a besoin de calme aussi peut-être si vous avez eu une période hivernale assez soit sur les chapeaux de roue ou alors si vraiment vous vous sentiez un petit peu surmenée ici on voit que vous allez avoir besoin de cette période un peu de redescente et de calme pour d'autres si si vous déménagez ou si vous êtes en phase de fonder je ne sais pas un nouveau cocon familial ça peut être pour les personnes qui sont en train de recomposer une famille ou même si vous êtes en train de créer votre famille d'accord ici on voit que vous allez vous choisir un foyer douillet voyez à un foyer où vous vous sentez bien un foyer où vous vous sentez en sécurité il ya une question ici peut-être aussi de se sentir à la bonne place au bon endroit au bon moment pour pour certains j'ai l'impression que vous ça y est vous vous dites je suis là où je dois être vous voyez il ya quelque chose comme ça qui ressort pour vous c'est très très beau c'est une belle entame de tirage quand même vraiment chouette allez on va regarder avec l'oracle des miroirs et bien quels seront vos points forts et vos points de vigilance sur ce mois d'avril à les points forts pour les balances ouh elles ont sauté en même temps l'amour et l'amour magnifique et la jalousie crotte on était bien là on avait des jolies cartes bon bah l'amour et la jalousie d'accord alors après peut-être que aussi je sais pas moi si vous êtes dans une relation épanouie vous savez des fois ça peut faire des envieux quand on est heureux et puis qu'on montre notre bonheur comme ça ça peut faire des envieux donc d'où ça la jalousie ici c'est peut-être pour moi vu que c'est dans vos points forts c'est une jalousie mais qui vient de l'extérieur vous faites des envieux c'est plus dans ce sens là vous faites des envieux vous voyez vraiment on va pas aller chercher le truc voilà vous êtes jaloux c'est horrible le rêve les points de vigilance ici c'est le rêve bon écoutez vos rêves peut-être c'est beaucoup tombé sur ce mois d'avril pour certaines personnes après on a beaucoup de la trahison assez rigolo enfin c'est comme si en fait vous voyez ces deux ces deux cartes là c'était un peu elles sont tombées vous voyez dans les points forts et dans les points de vigilance il ya peut-être quelque chose à ce niveau là à surveiller peut-être on a la tranquillité aussi donc peut-être qu'aussi le fait que vous savez comme on dit ouais alors je vais vous dire là avec le dos de deck on a la tranquillité l'échec le bouclier l'évolution pour moi vous savez j'ai cette expression pour vivre heureux vivons cachés et je pense que c'est ce qui va rythmer votre vie sur ce mois d'avril c'est de dire ok là je suis en train de construire quelque chose j'ai envie qu'on me lâche la grappe donc vous vous faites discrets d'accord j'ai l'impression les balances justement peut-être pour éviter d'attirer ses jalousies pour éviter que on vous poignard dans le dos parce que je ne sais pas moi parce que on n'a pas envie que vous soyez heureux vous met des bâtons dans les roues etc etc donc il peut y avoir cette notion de pour vivre heureux vivons cachés d'où cette carte de la maison où vous allez être au sein de votre foyer tranquille sans forcément mettre le nez dehors sans attiser un petit peu peut-être la jalousie des autres vous voyez c'est très fort là ça ressort comme ça d'ailleurs le mois dernier sur le mois de mars je suis en train de regarder alors des fois entre ce que je marque sur mon cahier est ce que je marque sur la vidéo que je poste le titre diffère un petit peu mais ici j'avais mis votre maturité face à cette situation va surprendre et je pense sincèrement que là vous êtes dans la continuité du mois de mars c'est à dire que c'est comme si vous aviez repris votre pouvoir en main et vous êtes en mode ben là en fait je fais ce que je veux quoi j'ai envie de j'ai envie de ma vie que les choses me sourient j'ai envie de profiter de ce bonheur et bien du coup il ya un petit côté où on se retranche parce qu'on sait que voilà on est entouré d'amour ici et je pense que sincèrement vous vous raccrochez à cette notion là que ce soit sur le plan familial etc relationnel sentimentale même au niveau du boulot d'accord peut-être que vous vous dirigez vers une activité de coeur une activité où vous allez vous dire ok c'est ce que je veux faire il ya peut-être un projet ici aussi qui est en gestation parce qu'on a cette femme comme je vous dis qui est dans sa bulle il ya un projet en gestation que pour l'instant vous n'ébruitez pas et il ya des personnes qui sentent que le vent va tourner voyez que vous êtes en train de préparer quelque chose en toute discrétion en cachette peut-être construire la vie de vos rêves avoir le boulot de vos rêves avoir voilà je ne sais pas mais en tout cas vous allez vers ça on vous dit d'ailleurs d'écouter vos rêves à nouveau ça me ça me le souffle mais voilà j'ai vraiment cette impression là qu'en fait les jalousies les trahisons c'est vous vous faites discret ou discrète pour éviter justement et bien que des personnes viennent vous mettre des bâtons dans les roues sur un projet sur une relation sur quelque chose que vous êtes en train de construire d'accord j'ai vraiment cette notion là il est question d'une construction ici un pour vous ou alors même on se construit soi même on renforce son intérieur on renforce son sa puissance intérieure son estime de soi sa confiance en soi il ya quelque chose ouais c'est très fort parce que vous voyez d'un coup je me suis emballé je meurs on y va ça fuse là j'ai vraiment l'impression que pour vous il ya des choses à l'intérieur en fait ça fuse d'accord d'où c'est cette femme qui médite on dit que souvent quand on a des pensées confuses la méditation alors pour ceux qui arrivent personnellement je n'arrive pas à méditer ça me gonfle mais pour ceux qui arrivent la méditation va vous amener des nouvelles idées va vous amener aussi à calmer votre mental et puis à poser les idées et à aller justement construire un petit peu ben vos rêves voyez alors ça peut paraître fort parce que tout le monde ne va pas se mettre à construire ses rêves mais voilà la notion elle est là en fait c'est de prendre du temps pour soi d'être d'aller sonder un petit peu son fort intérieur pour pouvoir mettre en place des choses vous faites les choses je vous le répète à l'abri des regards d'accord c'est vraiment ça se fait à l'abri des regards justement pour éviter ce genre de truc seulement il y a des personnes qui sont pas dupes dans votre entourage et qui sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger d'accord parce que je ne sais pas vos réactions ne sont pas les mêmes parce que c'est peut-être pas votre habitude et bien de vous de vous terrer comme ça dans votre cocon ou peut-être parce que certains et certaines vous êtes dans une relation qui vous épanouit du coup vous êtes en mode lévitation vous marchez au dessus du sol et puis les gens ben ils se disent ah ouais non mais eux ils sont trop heureux enfin et ça agace un peu voyez c'est pas méchant c'est vraiment pas méchant mais je pense que vous vous avez envie de vous préserver vous avez envie de préserver cette relation ou ce projet et du coup et bien hop on fait profil bas on vit sa vie tranquillou son petit bonheur j'entends vraiment son petit bonheur à l'abri des regards voilà il ya cette notion là vraiment allez on va faire un tableau de neuf cartes avec le grand tableau le normand allez c'est parti bon maintenant qu'il me reste en vous voyez vous mettez fin à quelque chose ici il ya même un moment de pause parce que le cercueil c'est c'est la fin d'un cycle c'est la fin de quelque chose mais c'est aussi le moment de pause j'ai coutume de dire le temps mort vous savez c'est ça en fait c'est un temps mort c'est un temps où il ne se passe rien enfin ou du moins on a l'impression qu'il ne se passe rien mais je pense qu'à l'intérieur dans votre psyché il se passe beaucoup de choses et vous êtes peut-être même en train de planifier en train de projeter quelque chose mais pour l'instant vous le gardez pour vous voyez ce que je veux dire au magnifique le soleil très très beau ça ouais pour moi je pense que où celle-là est partie loin la maison ben voyez regardez on a la maison qui ressaute ici donc donc c'est vraiment ça vous trouvez en fait le bonheur vous savez je sais pas si c'est ça mais j'ai un peu ce truc je sais pas c'est bon alors les plus jeunes ne connaîtront peut-être pas mais cette série qui s'appelait sept à la maison où c'était une grande famille de voilà c'était bon le père était pasteur etc mais c'était une grande famille et tout le monde et tout le monde voilà était on voyait le générique tout le monde était souriant et tout et puis il se passait pas mal de choses mais c'était une famille modèle limite quoi j'ai un peu ce truc là entre sept à la maison et la fête à la maison aussi il y avait la fête à la maison avec les sœurs Olsen les deux jumelles et du coup il y a cette notion là ici parce qu'on a ce soleil on a la maison on a le temps mort donc pour moi en fait c'est un temps mort parce que peut-être vis-à-vis des proches vous n'allez pas vous vous n'allez pas je sais pas répondre à une invitation etc mais par contre vous vous vivez votre petit bonheur au sein de votre foyer voyez ça revient sur le début du tirage c'est très beau et on a ce serpent ici qui peut indiquer une évolution une transformation mais aussi les langues de vipères qui se demandent ce qui se passe ah c'est bizarre on la on les voit plus trop ils sont dans leur petit cocon ils ont leur petite relation du coup ils connaissent plus personne voyez il ya comme ça quelque chose là il ya des gens en fait qui peut-être autour de vous vivent mal le fait que vous isoliez comme ça alors que vous êtes très content et oui c'est magnifique franchement c'est trop beau il est trop beau votre tirage les balances on a le chien ici le chien qui est la fidélité la loyauté donc vraiment je pense que ce mois ci vous vous écoutez quoi c'est c'est votre parole qui prime c'est votre vos envies c'est c'est votre bien-être qui prime mais par dessus tout par dessus tout alors qu'ils sont en famille ouais la chance au petit bonheur la chance j'entends vous savez il ya un truc comme ça ici c'est trop mignon j'adore vraiment c'est trop c'est trop beau après il peut y avoir pour certaines personnes aussi un coup de chance sur une maison vous essayez d'acquérir une maison je vous disais pour les personnes qui sont en famille recomposée ou en train de refonder un foyer ou de fonder un foyer ici on peut voir que voilà vous allez peut-être recevoir la maison de vos rêves c'est ce que j'entends ici les communications sont importantes pour ce mois d'avril mais voyez c'est assez fou parce que pour vivre heureux vivons caché mais derrière ça jase à l'extérieur ça jase voyez on a on a ce serpent on a ses oiseaux les oiseaux c'est c'est un peu les pia pia les cancans surtout que dans ce jeu il ya que il ya que une sorte d'oiseaux mais mais ici c'est un peu ça on a l'étoile pas d'inquiétude vous vous êtes droit dans vos baskets quoi c'est trop beau c'est vraiment très très beau ce tirage avec le soleil le chien et l'étoile ici enfin les étoiles qui représentent la protection qui représente aussi le rêve le monde onirique et on a le rêve ici aussi donc croyez en vos rêves pour certains et certaines et j'ai envie de vous dire même non vous ne rêvez pas vous savez c'est comme si en fait vous dites si alors c'est pas trop beau pour être vrai parce que je pense que vous êtes bien conscient et consciente de la chance que vous avez justement du bonheur que vous vivez j'ai même envie de vous dire de cette bénédiction c'est vraiment ressenti comme une bénédiction et c'est pas qu'est ce qui m'attend en tournant là dans votre cas c'est vraiment on sent que ça ce petit vous êtes sur un petit nuage et et à l'extérieur ça jase en fait mais vous vous faites fi de tout ça vous êtes tellement concentré sur vous sur votre petit cocon que ce qui se dit à l'extérieur vous n'en avez strictement rien à faire ok mais c'est comme si vous n'osiez pas croire que vous êtes sur sur le bon chemin enfin voyez vous n'osez pas encore y croire hein il ya un truc comme ça ici mais c'est beau ça ça reste très beau puisque en fait vous préservez ce bonheur donc si vous le préservez c'est que vous y tenez et si vous y tenez que vous préservez c'est que c'est que c'est ok quoi c'est soit c'est la bonne personne soit vous êtes voilà ce sont les bonnes décisions que vous êtes en train de prendre non mais et franchement je crois que c'est un des plus beaux tirages de ce mois d'avril hein les balances vraiment l'ours la stabilité le charisme vous reprenez du poil de la bête j'ai l'impression les balances et même ce temps de repos de calme voyez dans au sein de votre maison ici c'est pour reprendre du poil de la bête vous renforcez votre vitalité ici d'accord et vous le ressentez parce qu'en fait c'est un coup de chance il ya peut-être des personnes ici qui peuvent travailler en télétravail ou qui enfin peuvent vivre d'une activité à la maison ici parce que l'ours c'est quand même aussi la stabilité matérielle et financière donc il peut y avoir quelque chose comme ça vous arrivez je sais pas vous vous venez d'acquérir une maison avec un petit coin pour faire un cabinet une salle de je sais pas vous savez pour recevoir du du des clients pour recevoir des patients pour voilà mais on sent que voilà ça y est c'est c'est en train de se mettre en place il ya quelque chose très très stable qui est là qui s'annonce pour vous c'est vraiment beau on a le renard ici donc oui en effet ça peut concerner le côté professionnel et on voit que c'est une stratégie aussi de faire profil bas de pas trop se montrer comme je vous disais c'est parce que le moment venu vous allez pouvoir dévoiler tout ça le jardin c'est vraiment le domaine public d'accord c'est les strass les paillettes non quand même pas mais voilà c'est un peu le monde public d'accord c'est on se les communications on se montre on va dans des endroits où il ya du monde etc et enfin voilà on a on a ce bateau ici un nouveau voyage vous êtes en route vers une abondance certaine là les balances il ya quelque chose ici qui est en train de bouger on le voit puisqu'on a le cavalier plus le bateau donc c'est pas rien c'est pas rien ouais waouh waouh c'est beau une renaissance non il ya il ya vraiment quelque chose enfin pour moi vous êtes en train de construire quelque chose de beau de pérenne et vous avez normalement je devrais pas donner mon avis mais clairement je pense que vous avez raison de vous isoler de vous retrouver dans votre cocon dans votre fort intérieur au sein de votre foyer parce que je pense que ici vous avez besoin aussi d'être entouré de personnes de confiance pour pouvoir et bien établir vos projets pouvoir et bien oui vous projeter dans une nouvelle vie pourquoi pas il ya quelque chose comme ça qui ressort et c'est ce qui fait que vous aurez besoin ici d'être d'être chez vous et après bon bah si c'est si vous êtes déjà dans cette stabilité c'est à dire que là vous vous peu importe ce que je disais tout à l'heure peu importe où vous vous trouvez vous vous sentez chez vous voyez il ya des personnes ici je pense qu'ils s'émancipent aussi un pourquoi parce qu'on a ce on a cette ligne ici vous vous émancipez la jalousie c'est peut-être parce que ah mais avant il ou elle était super super comment dire vous êtes un signe un peu dépendant quand même enfin c'est marqué en plus j'invente rien c'est marqué sur votre carte ici dépendante et là vous voyez j'ai employé le terme émancipé donc ici je pense que vous allez vous émanciper de certaines choses de réactions de d'un groupe je sais pas d'une façon de penser enfin il ya quelque chose qui se passe et il ya des personnes qui ne l'entendent pas de cette oreille et qui peut-être vont essayer de vous mettre la pression en mode un t'as changé je te connaissais pas sous cet angle était bizarre je te reconnais pas enfin voyez un peu ce genre de truc là un peu mais en fait quoi ben ouais mais j'ai le droit de changer et là je suis bien en fait donc va pas bousiller mon bonheur ne le fait pas flancher dans tous les cas j'ai même l'impression que là vous êtes en train d'atteindre quelque chose vous avez assez de respect de vos valeurs envers vos valeurs envers votre intégrité pour pouvoir balayer ce genre de personnages voyez ouais je pense que là il en faudra beaucoup pour éteindre votre lumière ici un et je pense que voilà et le fait de se retrouver comme ça dans sa bulle c'est ce qui va vous permettre aussi de vous protéger on a les étoiles ici donc c'est ce qui vous permet de vous protéger contre certaines attaques ou alors si des personnes vous montrent un peu voilà qu'elles sont jalouse de vous elle vous elle vous envie etc par contre par contre et c'est important je voyais ces deux cartes là l'une à côté de l'autre et je me disais il ya peut-être des personnes ici qui qui font un pas en avant et qui j'ai envie de vous dire dans vos points forts on arrête on arrête d'envier les autres d'accord on arrête ça presque j'ai envie de la retourner vous voyez parce que ça en plus elle est juste en elle est juste au dessus alors c'est symbolique vous me direz ah ouais mais bon c'est facile à les apposer comme ça mais ici c'est un peu ça c'est elle est en face du cercueil donc pour moi ça c'est mort et enterré votre jalousie vous allez vous allez en fait privilégier l'amour aussi et tout ce que vous allez mettre en place vos actions en fait vont être dirigées par l'amour vous voyez ce que je veux dire alors ça peut paraître un petit peu utopique ou quoi que ce soit mais mais je pense qu'il ya quelque chose comme ça et ça va vous aider justement à retrouver un peu bah voilà votre stabilité vous allez être bien bien stable sur vos appuis et et en avant quoi en avant pour une nouvelle aventure quoi il ya quelque chose comme ça ici pour d'autres j'ai envie de vous dire non vous ne rêvez pas en fait voyez s'il ya quelque chose qui est en train de se mettre en place vous ne rêvez pas c'est vraiment très chouette en les balances franchement waouh il est intense votre tirage c'est waouh très très beau très très beau dans tous les cas on voit qu'il ya une belle transformation ici vous vous donnez l'opportunité l'occasion de vous transformer de d'avancer d'évoluer on a fait cette idée d'évolution tout à l'heure dans le dans le deck de l'oracle des miroirs avec une tranquillité sur les échecs le bouclier voyez il ya une protection ici ce qui vous fait évoluer et après si on va plus loin il ya du oui alors d'accord vous avez peut-être essuyé des retards mais ici il ya un coup de chance il ya quelque chose dans tous les cas c'est en train de bouger et j'ai l'impression que c'est vous en fait qui qui faites bouger les choses vous êtes à à l'origine de de ce mouvement ok le mouvement qui va être mis en place peut-être après quand vous aurez terminé ce temps de pause chez vous dans votre fort intérieur etc il ya vraiment ça si je vois voyez autour de vous comme à l'image de cette carte ce cocon là cette bulle de protection autour de vous on n'est pas sur un bouclier en mode je me défends de quelque chose on est plus sur un bouclier pour s'auto protéger voyez c'est comme si vous preniez conscience que vous êtes aussi vous avez votre protection en vous si vous êtes votre prof enfin vous pouvez vous isoler dans une bulle de protection c'est oui très très beau il ya une certaine abondance qui arrive à vous grâce à ça donc vraiment cette j'ai encore cette expression un pour vivre heureux vivant caché donc je pense que c'est c'est pas anodin allez je vais conclure votre tirage avec trois ou quatre messages aux conseils bienveillants c'est un gros tas là je vais garder ces deux là on va aller en chercher d'autres oui la pleine lune petite ou et merlin oh sympa votre conclusion elle est assez surprenante le bouquet à gauche non si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi affirme toi sans craindre ce que l'on penserait de toi ben voilà voyez ça représente ici cette envie cette volonté c'est à dire que si vous vous isolez si vous vous cachez il ya quelque chose que vous êtes en train de mettre en place et pour l'instant vous n'avez pas envie de le dévoiler et vous allez être ferme sur vos décisions et même si on vient vous dire oh dis donc vous savez c'est quoi je sais plus dans quoi c'est où il y a quelqu'un qui va qui fait plus la fête ou je sais pas quoi et puis il y en a il y en a un qui dit on ne voit plus en soirée ou un truc comme ça enfin bah ouais parce qu'en ce moment j'ai pas envie quoi enfin voilà tout simplement je vais pas me justifier vous voyez c'est un peu ça la loi numéro 1 soit juste pour que la magie opère tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuira à personne respecte toujours ce qui est juste pratique en toute conscience bon ici c'est soit soyez juste envers vous même bien sûr et puis je pense que ça rejoint un peu ce que je vous enfin parce que à la base cette petite carte elle est faite pour les personnes qui tirent les fins qui jouent avec ce cet oracle ici bon pour moi c'est vous respecter vos valeurs vous respectez vos paroles vous vous respectez tout simplement d'ailleurs j'entends vous savez des fois quand on est dans une histoire naissante on a tendance justement à être qu'avec la personne enfin voilà on s'isole un petit peu dans ce petit cocon et souvent on va dire les personnes extérieures vont dire ah là là mais depuis qu'ils sont ensemble on les voit plus ça sent un peu la relation toxique ou la dépendance affective et ça là je pense qu'on n'y est pas du tout d'accord je pense que vraiment vous êtes surtout dans une démarche de protéger votre relation parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de beau on a la maison on a le rêve donc il y a quelque chose de beau qui est en train de se construire donc vous avez besoin de protéger ça lune pleine perfectionnée ronde lune mer en gestation tu améliores ta création sous ta lueur argentée aspirant à la perfection mes ambitions sont exaltées mes projets achevés voyez voilà on parlait de se projeter donc ici je pense que vraiment vous êtes en train de de peaufiner un projet ou alors dans dans construire tous les petits détails voyez un peu comme quand on fait cette étude de marché puis on fait un un business plan voyez c'est un peu ça en fait on va dans le petit détail pour construire petit à petit merlin savoir divin merlin druide divin savant du vivant des lois de l'équilibre de notre terre enseigne moi l'essence dans la matière montre moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience yes et là je pense que vous écoutez aussi votre votre guidance intérieure d'où ce cet esprit là de la maison du cocon de la bulle vous écoutez votre guidance intérieure et vous allez avancer grâce à elle voyez donc si s'il ya des personnes ici qui ne s'écoutait pas assez et bien sûr ce mois d'avril vous prenez conscience de ça et vous allez écouter votre guidance intérieure votre intuition vos ressentis pour pouvoir les mettre à profit mais pour vous en fait vraiment ça ça peut vous aider beaucoup enfin ça peut beaucoup vous aider un dans votre processus et dans votre évolution waouh c'est très intense très là vous avez vraiment c'est waouh vraiment waouh ouais je pense que vous êtes un des plus beaux tirages là du mois d'avril pour les pour vous les balances magnifique je vous laisse avec ça c'était angéline l'oeil d'aella je suis ravie de vous avoir fait cette guidance j'espère qu'elle pourra vous aider dans votre quotidien durant ce mois d'avril si vous aimez ce contenu n'hésitez pas à partager like et commenter m'envoyer un petit message privé si le coeur vous en dit et puis je vous souhaite un magnifique mois d'avril prenez bien soin de vous nous on se retrouvera très vite pour de nouvelles guidances ciao ciao